3, 2, 1, go ! Combien parmi vous disposent d'un smartphone ou sont inscrits sur les réseaux sociaux ? Cette question est importante, car si nous savons aujourd'hui qu'Internet et nos téléphones permettent la création et la circulation de milliers de petites informations qui se sont traduites en langage informatique et qui deviennent donc des données, vous ne saviez peut-être pas qu'il existe aujourd'hui un vide juridique important autour de la notion même de la donnée. En d'autres termes, on se demande à qui appartiennent les données qui sont aujourd'hui créées, traitées et vendues sur Internet ? Sont-elles à vous, à Facebook, à tout le monde ? Eh bien, le droit ne répond pas à cette question, et c'est précisément ici que j'interviens. La réalité économique est pour sa part sans appel. Les données personnelles sont devenues l'or noir de notre siècle, leur valeur a été chiffrée à 315 milliards d'euros en Europe, et c'est grâce à un traitement massif de ces données que les plateformes arrivent à cibler le comportement des internautes. Autrement dit, nous. Mais comment est-ce que ces plateformes arrivent à manipuler autant de données ? C'est très simple. N'avez-vous jamais téléchargé une application mobile gratuite ? Eh bien oui. Quand c'est gratuit, c'est nous le produit. J'en perds mes mots. Prenons un exemple. Saviez-vous que votre smartphone intègre dans chaque photo que vous prenez avec une multitude d'informations, non visibles sur la photo, mais pourtant décodables très facilement, sans que des connaissances poussées en informatique ne soient requises ? La photoprise est donc une première donnée, à l'intérieur de laquelle une multitude d'autres petites données sont greffées. On parle ici de métadonnées. Il peut s'agir de la référence de votre smartphone, de la date et de l'heure de la prise de la photo, mais il peut s'agir aussi des coordonnées GPS du lieu exact de la prise de la photo. Vous rappelez-vous de cette photo qu'on a tous déjà prise chez notre Meme Huguette ? Eh bien, en publiant la photo sur Facebook, voilà comment un partenaire commercial du réseau social pourra vous vanter les mérites d'un produit qui, justement, sera commercialisé à proximité immédiate de l'endroit où votre photo a été prise. Voilà comment le supermarché de Meme Huguette va pouvoir vous tenir au courant de ses dernières promos de son rayon mercerie. Si par hasard c'était votre plus beau selfie que vous décidiez de publier, en plus de savoir où, quand et avec quoi votre photo a été prise, Facebook sera aussi capable de reconnaître votre visage sur toutes les photos de vous qui y seront publiées, par vous-même ou par quelqu'un d'autre. Pour ma part, au moment de l'inscription, vous savez, quand on vous demande de cocher sur cette petite case que personne ne lit jamais, eh bien, je n'étais ni au courant ni d'accord pour que toutes ces données soient traitées et vendues. L'objectif de ma thèse, c'est donc de vous proposer une étude juridique de la donnée, afin que les acteurs économiques qui auront loyalement collecté ces données puissent sereinement les valoriser, mais c'est aussi et surtout pour protéger les internautes sans qui ces données n'existeraient pas. En attendant, n'oubliez pas assez d'actualité, souriez, vous êtes collectés. Merci. 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 Merci.